C'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là. Ok, on va donc ouvrir le mot, ma guérison. Tu es déjà mort. Je vais venger mes frères. Tout sauf des oreillers, merde ! Là ? Là ? Putain, ça me sent une seconde et tout le monde se casse, bordel, toi ! Yosh, et bienvenue sur MangaCorp pour un nouvel épisode de Y'a quoi dans la boîte ? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter... L'édition collector de Ni no Kuni 2. Je vous présente l'univers de Ni no Kuni. Alors aujourd'hui, on parle du 2, qui est développé par Level 5 et Bandai. Donc déjà, ce qui nous frappe directement, évidemment, c'est les illustrations. Alors pour cette illustration, on retrouve un peu le style de coloriage de Grimgar, donc un anime qui était sorti sur Wakanim il y a quelques années. Sur le côté, on a le titre Ni no Kuni dans plusieurs langues, donc plusieurs langues européennes, à ce que je vois. Derrière, nous avons le contenu du collector, ainsi que quelques images. On a une boîte avec la même illustration. Pour une fois, cet unboxing peut vraiment s'appeler Y'a quoi dans la boîte ? La première chose qu'on trouve dedans, c'est ce livre. Donc ce livre qui n'en est pas vraiment un. On retrouve les protagonistes du jeu, avec le château. Alors j'étais en train de me dire pourquoi il y avait écrit The Sound of Ni no Kuni. Une petite zone qui veut dire donc les sons et les musiques. Et en fait, il se trouve qu'à l'intérieur, on y retrouve un vinyle. Si ça c'est pas la classe, bordel. On y découvre un magnifique artbook. Un artbook majestueux où on nous compte un petit peu la création des personnages, ainsi que des antagonistes. Il y a aussi les créatures, comment auraient dû être les personnages au début avant d'avoir été modifiés. Les décors bien évidemment, les PNJ. Ensuite, on se retrouve avec deux emplacements. Donc le premier contient évidemment le jeu. Le steelbook qui contient le making-of de Ni no Kuni 2. Des cartes postales, ainsi qu'un emplacement pour mettre le CD. Et on se retrouve avec une autre boîte. Donc qu'est-ce que ça peut être ? Vous le savez sans doute déjà vu que c'est écrit derrière la boîte du jeu. Une cloche en verre, magnifiquement décorée via des oreilles de chat doré. Avec les personnages, avant, après le jeu, je pense. Et vous avez pu entendre une petite mélodie quand je secoue cette cloche. Car c'est une boîte à musique. Ah bah t'es là toi. Oui bah c'est bon, tu peux attendre deux secondes, je finis. Deux secondes, attends. Merci. C'est donc un magnifique collector pour le prix de quand même 150€, voire 130€ si on sait chercher. On a donc beaucoup de choses, on récapitule une cloche en verre, un vinyle, un artbook. Des cartes postales, un steelbook, évidemment le jeu. Tout ça avec de magnifiques illustrations. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le fait de déballer autre chose que du manga ou des figurines vous a plu. Si c'est le cas je en refrais d'autres. En tout cas on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur MangaCorp. D'ici là portez-vous bien, c'était Taku. Yosh ! Bon... Qui c'est qui t'a fait ça ? C'est... C'est cette putain de bouette de merde ! Elle m'a kidnappée ! Regarde ! Regarde ! Elle a essayé de m'envoyer ! On va lui régler son compte. Eh bah allons-y ? Ouais ! Mais détache-moi avant ! Arrgh ! Arrgh ! ... ... B